Ratou Sœur Josepha Lalabalavu Sukuna, chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges et chevalier de l'ordre de l'Empire britannique, mieux connu sous le nom de Ratou Sœur Lala Sukuna, né le 22 avril 1888 et mort le 30 mai 1958, est un avocat, grand chef et homme d'état fidjien. Membre du gouvernement colonial britannique au Fidji, il y est le principal porte-parole de la population autochtone et y exerce une influence prépondérante. Il est parfois considéré comme l'un des pères de la nation, bien qu'il ait été réticent à la modernisation et à l'indépendance de son pays. Il est le premier fidjien à être fait chevalier par le monarque du Royaume-Uni. Section 1. Jeunesse Né dans la haute aristocratie fidjienne, dans l'une des trois grandes familles de dirigeants traditionnels de l'archipel, il effectue sa scolarité secondaire en Nouvelle-Zélande, puis étudie le droit à Waddam College à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, ainsi qu'au Middle Temple à Londres. Ses études sont interrompues par le début de la Première Guerre mondiale. Il souhaite s'engager dans les forces armées britanniques, mais le Royaume-Uni interdit le recrutement des populations autochtones des colonies. Il s'engage donc dans la Légion étrangère française. Blessé au combat en 1915, il est décoré par la France de la Croix de Guerre et de la médaille militaire. Il reprend et complète ses études, devenant le premier fidjien titulaire d'un diplôme universitaire. Il retourne au Fidji et y travaille dans l'administration coloniale. En 1932, il est nommé commissionnaire de la province de Lao, chargé de l'administration de cette région. En 1937, il est nommé membre autochtone du conseil législatif de la colonie. En 1940, il est nommé membre du conseil de guerre. C'est à cette occasion qu'il recommande avec succès le déploiement de forces armées fidjiennes autochtones à l'étranger dans le cadre de la guerre du Pacifique, afin que les Fidjiens puissent prouver leur dévouement à l'Empire et se voir reconnaître le plein respect qui leur est dû en conséquence. En 1943, il devient également secrétaire aux affaires autochtones, contribuant grandement à forger la politique coloniale appliquée à la population autochtone des Fidji. Il met en place le conseil d'administration des terres indigènes, Native Land Trust Board, pour la gestion des terres autochtones et pour protéger la propriété foncière coutumière. En 1956, alors que le gouvernement colonial se démocratise progressivement, il est le premier président de la nouvelle assemblée législative. Section 3. Prise de position et influence Conseiller de longue date des autorités coloniales en matière de politique indigène, il s'oppose à toute modernisation économique et vise à préserver la société traditionnelle et rurale fidjienne, garante à ses yeux les intérêts et des droits coutumiers de la population. S'assurant la pérennité de l'autorité coutumière des chefs, il est également réticent à toute idée de démocratisation. A partir des années 1940, la population autochtone au Fidji est moins nombreuse que celle des immigrés venus d'Inde à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, et de leurs descendants. Comme beaucoup de Fidjiens autochtones, il estime que la démocratie et la modernisation confèrerait à la communauté indienne les pouvoirs politiques et économiques dans la colonie. Profondément traditionnaliste, il exprime une vision positive de l'autorité coloniale sur les Fidji, arguant que celle-ci a su forger un sentiment d'unité constructive parmi les différentes communautés de l'archipel. Il est l'auteur d'une image restée célèbre, celle de la société fidjienne comme un tabouret à trois pieds, faite d'une collaboration harmonieuse entre les communautés autochtones, indiennes et européennes du pays. Section 4. Décès et héritage Il décède en mer le 30 mai 1958, lors d'un voyage en direction du Royaume-Uni, 12 ans avant que les Fidji n'accèdent à l'indépendance. Son petit-neveu, Ratou Sœur Kamissé-Marin, sera alors le premier premier ministre des Fidji indépendantes. Lala Sukuna l'avait préparé attentivement à exercer les plus hautes fonctions. Sukuna est célébré à ce jour comme un modèle et une source d'inspiration pour avoir garanti la préservation du mode de vie fidjien et de la propriété coutumière des terres, ainsi que pour avoir relayé les attentes et les inquiétudes des Fidjiens aux autorités durant l'ère coloniale. Le 30 mai, jour de sa mort, demeure un jour de commémoration nationale. Fin de l'article Sous-titrage Société Radio-Canada